A Madagascar, si on se fie à la bibliographie, on a une saison qui est un petit peu trop sèche normalement pour réussir à produire du cacao. Il y a une chose qui est indispensable, c'est de produire du cacao sous ombrage forestier. Ces grands arbres ont un système racinaire très puissant qui va descendre profondément dans le sol pour aller mobiliser des éléments nutritifs dans le sol profond qui vont transformer ces éléments nutritifs en feuilles et ces feuilles, tous les ans, vont retomber au niveau du sol et constituer une litière dans laquelle les cacaoillers, qui eux ont un système racinaire relativement superficiel, vont pouvoir à leur tour aller prélever ces nutriments. Ce système agroforestier évite l'emploi de produits issus de la chimie. La plantation Mava a ainsi pu obtenir en 2018 la certification bio. Cette certification interdit l'usage d'herbicides. Le contrôle des mauvaises herbes qui apparaissent pendant la saison des pluies se fait donc exclusivement à l'aide d'un fauchage manuel qui représente durant cette période près de 60% des tâches effectuées. La taille est une tâche tout aussi importante. En supprimant certaines branches, on laisse entrer plus de lumière au cœur de l'arbre, facilitant ainsi la floraison et le nombre de cabosses produites. En modifiant la forme de l'arbre, on optimise aussi son exploitation en facilitant l'accès aux cabosses au moment de la récolte. Car un cacaoillé non taillé peut atteindre jusqu'à 15 mètres de haut.